Je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie d'avoir organisé au niveau départemental, au niveau communal, au niveau des comités électoraux. Je vous remercie d'avoir organisé leur travail à la base, d'une façon opérationnelle. Mais au niveau des leaders, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une influence pour pouvoir voter le militant vers notre candidat. J'ai entendu le professeur Marito aussi, et j'ai été content d'avoir organisé leur famille. J'ai été content d'avoir organisé leur famille et leur famille. Tous les leaders, j'ai dit qu'ils allaient travailler, y compris beaucoup. J'ai dit qu'ils allaient travailler sur leur famille. Après, ils allaient tous en même sens. J'ai été content d'avoir confiance parce qu'il n'y a pas d'extraordinaire ou d'ailleurs. Il ne faut pas parler du bilan. C'est le bilan. Mais c'est la perspective qu'il y a depuis 2035. C'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait. Quand on est revenu à Marito Sali, il y a un programme. Il y a des jeunes qui ont fait le programme d'ici 2024. Et les aventuriers, qui ne connaissent pas les aventuriers. C'est Keren Koudoulou Makisal. Parce que personne n'a fait le programme. Personne n'a fait le bilan. Personne n'a fait le programme. Il y a des chiffres. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont fait le travail. Il y a des gens qui ont fait le travail. Les citoyens, les citoyens, les personnes qui ont fait le travail. Plus, ils ont fait le travail parce qu'ils n'ont pas le travail. Il y a des gens qui ont fait le programme. Il y a des gens qui ont fait le travail. Il y a des gens qui ont fait le travail. Il y a des gens qui ont fait le travail. Et puis, il y a des gens qui ont fait le travail. En dehors de la pêche, elles sont bien impliquées dans la pêche. Et ils sont bien impliquées au sujet Nous savons que nous le savons. Donc pour nous parler, il n'y a pas d'intérêt, nous devons aller nous chercher. Parce que nous n'avons pas les technologies, nous avons plus de soucis mais nous ne devons pas les recherches. Donc nous devons aller sur nos pécédies, mais nous devons aller à nos pécédies. Donc pas de gagnant et de se faire cela. C'est ce qu'on a fait pour dire qu'Aziz, qu'il n'y a pas d'argent, 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 qu'il n'y a pas d'argent. Les dispositions électorales, les dispositions sont toutes lesquelles elles font de ce qu'elles veulent. Si elles ont ce qu'elles veulent, elles ont ce qu'elles veulent. Il n'y a pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Mais ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, mais qu'il n'y a pas d'argent. Pour sécuriser les populations, surtout les pêcheurs, il faut qu'elles ne prennent pas d'argent pour leur confiance. Il faut qu'elles ne prennent pas d'argent, qu'elles ne prennent pas d'argent et qu'elles ne prennent pas d'argent. Donc, tout ça, il faut que l'environnement de l'Etat les ai pas sauvés, qu'elles devront s'assurer et qu'elles veulent. Est-ce que c'est possible que tout le monde sait. Mais ce qui doit être fait, c'est qu'elles devront les familles de l'Etat, qu'elles devront ne les démolèges. et la population, surtout au niveau de Saint-Louis. On a aussi vu l'université, on a vu beaucoup de choses, d'une façon globale, l'assainissement, on se prend sur la ville de Saint-Louis, et beaucoup de faits, et éventuellement, les rails qui vont venir jusqu'à Saint-Louis, il le fait sur Bamako, mais il le fera aussi sur Saint-Louis, et l'autre route, la cordillère, qui est derrière notre corniche, pour aller jusqu'à Dakar, il y a eu, mais il y a eu, les infrastructures, je ne sais pas, au niveau de l'agriculture, parce que quand on parle de Saint-Louis-pêche, on parle aussi de Saint-Louis-agriculture, parce que c'est juste derrière nous, dans le ban, les gens font beaucoup de riz, beaucoup de sucre, beaucoup de trucs, l'économie en tout cas marche très bien à Saint-Louis, et que maquille a le droit et le devoir de faciliter la circulation de ces biens, pour que les Saint-Louis puissent se retrouver là-dedans, et vivre bien. Il y a eu l'aéroport, donc cette possibilité aussi qui nous donne d'avoir des touristes qui vont venir, apporter des ressources et consorts, et de faire une sécurisation pour les populations, pour que les travers du tourisme aussi, puissent être maîtrisés, pour que les populations n'en souffrent pas. Par exemple, je me suis dit que Karim Ouad, il avait son avenir échappé, parce qu'il ne savait pas où il était, parce qu'il était au conseil constitutionnel, ils ne savaient pas, mais il lui faut un avenir, je crois que c'est un candidat du Parti démocratique. Le premier, en tant que politique, il sait que, si on a fait le rôle, si on a fait le karim, c'est que Malik Makissale, il a eu le deuxième mandat, il a eu le deuxième mandat, parce qu'il détient la majorité à l'Assemblée, jusqu'à 2022. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire, parce qu'il a eu le droit d'amnissime. Le fait qu'il est venu, il a eu le droit d'appeler Makissale, il a eu le droit d'appeler Makissale, pour que Karim Ouad, Makissale, soit libéré par l'Amnesty, avant le 31 mars, il ne peut pas le faire. À ce moment-là, il peut même devenir le président de la République en 2024. Il ne pouvait pas le faire. 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 Il ne pouvait pas le faire par rapport au candidat, qui avait le droit d'amnissime. Il ne pouvait pas le faire. Le droit d'appeler son intérêt, pour qu'il puisse revenir sur le candidat. Je sais que nous avons le droit parce qu'ils en ont un niveau social, et qu'on a aussi le droit d'appeler. Si elle ne toucherait pas, il ne pouvait pas expliquer sur leur intérêt. Il était que le droit d'appeler Makissale, parce qu'elle a fait un avenir qui chante, avec une fois le droit d'appeler. Le droit d'appeler, c'est voter pour Makissale. C'est parce qu'il y a un travail, il n'est que bénéfique pour nous. Et d'ailleurs, en dehors de Baraye, qui est en face de nous? Mais personne, personne! Parce que toutes les personnes qui sont là, elles sont là, qui 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 sont là. C'est parce qu'il n'a pas gagné. Donc, il n'a pas gagné. Il a gagné que avec les gens qui sont là. Donc, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas gagné. Surtout les Saint-Régiens, ils ne connaissent pas leur utilité. Il ne l'a pas gagné. Ils le trouvent directement dans ce qu'ils allaient veio. Les Libénie-Badé, ils étaient là, qui ont pris la partie des loisirs, les loisirs que vous l'avez dit. Il n'y a jamais gagné. Il n'y a jamais gagné, il n'y a jamais gagné. Il n'y a jamais gagné. D'abord, je m'ai dit que mon devoir PDS, le PDS ne lui doit pas. Je me disais, tu te rappelles encore que c'est en 2013 qu'il est venu au Parti démocratique sénégalais. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est venu au Parti démocratique sénégalais. Parce qu'il est un ami avec les avocats. Donc, je suis dit que je suis le Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis le plan B ou le plan Z du Parti démocratique sénégalais. Parce que je suis dit que je suis le Parti démocratique. Je suis le partenaires du Parti démocratique. Tu sais bien ce qu'il faut, tu peux voir, tu peux voir, tu peux voir quelque chose à ce qui est le parti. Mais je ne peux pas dire que le Parti démocratique sénégalais. Il est venu après la chute d'Ablaiwad comme membre du Parti démocratique sénégalais. Et en 2013, l'ère là, vous ne savez pas que le Parti démocratique sénégalais, ce qui a trouvé le nom de la pédéciproque, c'est qu'Ablaiwad n'a jamais été en train de travailler au Parti démocratique sénégalais. La bonne preuve, il n'a jamais milité à Saint-Louis. Mais l'homme est venu dans la base naturellement. Il est parti à un truc. Parce qu'aujourd'hui, le nom de l'homme qui est venu, il faut qu'il n'y ait pas de soucis, mais il faut qu'il n'y ait pas de soucis. Donc on est venu à la base de ces deux-mêmes, pour que l'on soit à l'écran, il va y avoir des cartes. Mais le Sénégal Saint-Louis aussi, il faut qu'on soit à l'écran. Parce qu'on ne doit pas le faire. C'est ce qu'on a vu sur l'utilité. Il faut qu'on a vu sur l'autorité et qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est ce qu'on a vu sur l'autorité. Jusqu'à présent, pendant 7 ans, on a cheminé avec le PSE. Il y a eu des investissements et des professionnels. Ils n'avaient pas d'autre chose. Si on l'a dit, il n'y a pas d'autre chose. 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 Si on l'a dit à PSE, on l'a arrêté. Mais ils ont l'accusé. Si on leur a dit, ils n'avaient pas d'autre chose. Ils n'avaient pas d'autre chose. Ils n'avaient pas d'autre chose. Il n'y en a pas d'autre chose. Mais ce qui est ce qui est le programme, c'est que les enfants sont prêts à se passer à leur PSE. Donc je veux que les gens soient prêts à penser à leur intérêt. Ne pas faire un hôtel Makisal pour que les gens puissent faire un bon travail. Parce que Dieu a dit que le Makisal a pu faire un gaz à fer et un pétrole. C'est ce que j'ai dit à Saint-Louis. Ils ont fait des trophées de guerre. Il y a des gens qui sont venus voir les autres. Ils sont venus voir les autres. Ils ne peuvent pas voir les autres. Ils ont fait des meetings. Ils ont dit qu'ils sont venus voir. Ils ont dit qu'ils sont venus voir les autres. Ils ont fait des intérêts. Ils ont fait des trophées de guerre. Ils ont fait des drogues. Ils ont fait des drogues. Ils ont fait des drogues. Ils ont même fait des groupes. Ils ont fait des drogues. Ils ont fait desiplastations. Ils ont fait des briefs que Dekt Gottajoon Abdeleta. Faites attention.